Ce sentiment n'est autre que celui, je dirais encore, de satisfaction et de bénédiction. Nous avons engagé pendant un certain nombre d'années déjà des réformes, parfois contestées brillamment par ces gens-là, qui aujourd'hui ont accepté de participer à ces élections issues des réformes, et qui ont été élus pour aller appliquer en plus ces réformes-là. Je crois que c'est une bénédiction. Et là, je trouve que notre pays avance. Et mieux, lorsqu'ils viennent à l'Assemblée, c'est encore pour participer à certaines d'autres réformes. Parce qu'il y aura des réformes encore. Et ils vont participer. C'est qu'ils acceptent ce qui a été déjà fait. Mais ils accepteront ce qui sera fait. Parce que ça sera fait avec eux. Qu'ils sortent de l'hémicycle parce qu'il y a telle ou telle autre réforme ou pas, c'est qu'aujourd'hui, ils sont dedans. Ils ne peuvent s'en sortir qu'à la suite d'une démission ou qu'à la fin de la 9e mandature, à laquelle ils feront partie. Ils font déjà partie parce que la proclamation a été faite hier. Donc, je vois que notre pays, je le dis encore, avance et sera un miroir de la démocratie et attirera tous ceux qui veulent s'engager sur le même chemin que le Bénin à venir au Bénin, se renseigner, à prendre les expériences que nous vivons, que nous constituons ici au Bénin. Le Bénin a vécu une belle fête électorale, signe de la vitalité de la démocratie béninoise. Et nous observons aussi que les réformes sont en marche globalement, surtout celles liées à la réforme du système partisan. Alors, donc, aujourd'hui, nous pouvons dire dans notre pays que les railleries auxquelles nous assistions, en parlant de députés Godiot, en parlant de députés nommés, en parlant de parlement monocolore, tout ceci est désormais derrière nous. Et nous, nous prenons acte, en ce qui nous concerne au Bloc républicain, de la proclamation des résultats par la Cour constitutionnelle, d'abord les tendances par la SEDA, et nous estimons qu'un vote, l'expression d'un vote, d'un suffrage, est porteur de messages. Et comme l'a dit dans son adresse au peuple béninois, le secrétaire général à le ministre de l'État, Abdelabiyo Tchané, nous allons, pour ce qui nous concerne au Bloc républicain, décrypter en toute responsabilité, sans masque et sans mettre les gants, les types de messages qui nous ont été envoyés par les électeurs. Avant tout, je voudrais féliciter tous les partis en lice pour cette fête électorale, féliciter les partis qui ont pu tirer leur épingle du jeu et souhaiter beaucoup de courage à ces partis qui ont cru en eux-mêmes, qui ont cru en leurs idéaux et qui ont quand même essayé de sensibiliser la population autour de ces différents idéaux dans l'ensemble, que ce soit ceux qui ont tiré leur épingle du jeu ou ceux-là qui sont recalés par la population. Dans l'ensemble, nous avons constaté que ça a été une belle fête, quand bien même nous n'avons pas observé tout l'engouement qu'il fallait au niveau de la population pour que le taux de participation soit très élevé. C'est un taux quand même qui n'est pas moins élevé non plus. Mais on aurait souhaité que ça soit davantage élevé. Pourquoi ? Parce que c'est quand même du Bénin qu'il s'agit, c'est de la grande nation bénénoise qu'il s'agit. Nous invitons la population à commencer par dépasser ses préjugés.